Ils sont dans notre formation, ils vous expliquent pourquoi. Bonjour à tous, je suis Anaïs Audi, la cofondatrice de la pâtisserie en ligne, la formation en ligne au CAP Pâtisserie. Avant de commencer cette vidéo, je vous invite à vous abonner à notre chaîne YouTube en cliquant sur le gros bouton rouge juste en dessous et à activer les notifications pour recevoir tous les jours sur votre téléphone toutes nos vidéos astuces au CAP Pâtisserie. Bonjour Justine. Salut. Merci beaucoup de prendre un petit peu de ton temps pour répondre aux futurs étudiants sur mes petites questions et puis faire un petit retour sur ton parcours. Il n'y a pas d'art. Alors, est-ce que tu peux nous dire pourquoi tu as décidé de passer ton CAP Pâtisserie dans un premier temps ? Alors, en fait, parce que du coup, cette année, malheureusement, j'ai été licenciée à cause du Covid. Et du coup, j'ai décidé de rentrer en France parce que j'habitais à Londres pendant quatre ans. Et la pâtisserie, en fait, était un moyen pendant le confinement de vraiment passer mon temps, d'apprendre des nouvelles choses. j'ai toujours été passionnée par la pâtisserie parce qu'en fait, mon frère est chef et il me faisait des gâteaux quand j'étais pour nos anniversaires et tout ça. Et jusque là, j'avais le temps d'apprendre à la pâtisserie, c'était surtout un passe-temps, puis je loupais tous mes gâteaux. Donc, je me suis dit, autant me lancer dans le CAP Pâtisserie, de bien apprendre tout, prendre mon temps et me voilà maintenant. Super, génial. Écoute, je suis désolée pour ce qui arrive pendant cette période de Covid qui touche beaucoup de monde, malheureusement. Mais il faut se dire que c'est un mal pour un bien, que peut-être, du coup, tu vas pouvoir vivre de ta passion au final. Donc, c'est des choses qui peuvent être bien. C'est juste qui arrive, malheureusement. Exactement. C'est des choses qui arrivent, mais du coup, si ça arrive en général, c'est pour une bonne chose. Dis-toi ça. Oui. Bonne raison. Est-ce que tu peux nous dire si, avant de nous rejoindre, tu avais regardé d'autres écoles, d'autres centres de formation ? Alors, j'avais commencé par regarder des centres de formation d'école, en fait, pour aller directement en cours. Et c'était plutôt, par exemple, Ferrandi et les écoles comme ça, donc c'était vraiment très, très cher. Et je n'avais pas forcément les moyens. Du coup, j'avais regardé, il me semble que c'était Youth School et Atelier Gluchef. Oui. Et la vôtre aussi, en même temps. Et en fait, ils n'ont pas trop plu parce que c'était le… Je ne sais pas trop, en fait, ils ne m'ont pas donné le feeling que je voulais quand on regarde une formation. J'ai envie d'avoir, ah oui, je veux faire cette formation-là et ceux-là ne m'ont pas trop, trop plu. OK. Et du coup, qu'est-ce qui t'a plu chez nous ? Pourquoi tu nous as rejoints, nous ? Eh bien, parce que j'ai une petite anecdote, en fait. Il y a 3-4 ans, j'ai été au salon de la pâtisserie sur Paris et c'est là que j'ai connu le chef en boxe. Ok. J'ai acheté ma toute première boxe à ce moment-là, c'était la boxe Domo Fraise. OK. J'ai connu votre formation en mai et de toute façon, moi, ils font ça, je vais faire avec eux. Voilà. Ah bah, trop cool. C'est génial de voir qu'on passe d'une rencontre sur le salon de la pâtisserie pour découvrir notre bâtisserie. Du coup, maintenant, tu nous es rejoint dans la formation. C'est génial. Je suis très contente. Est-ce que tu peux nous dire, maintenant que tu as un petit peu de recul, est-ce que tu peux nous dire si tu es satisfaite, du coup, de la formation ? Oui. Ouais, peut-être. Les retours sont super rapides, les commentaires super organisés. Il n'y a pas de ablagement quand on fait bientôt. Enfin, c'est vraiment, Anthony, puis même toi, vous êtes super. Vous nous dites ce qui ne va pas, motivation. Enfin, voilà. J'ai rien à dire. C'est trop cool. Bah écoute, merci beaucoup, Justine, d'avoir pris un peu de ton temps pour répondre à ces questions. Et puis, j'espère que ça va pouvoir aider, du coup, des étudiants à sauter le pas, de se former à ce beau métier. J'espère aussi. Hop là. Voilà.